bonjour tout le monde aujourd'hui je vous fais un petit hall action on est allé action avec mon mari ma petite fridouille et nous avons ramené pas mal de petits trucs donc je voulais vous présenter tout ça dans cette vidéo voilà on va commencer par le côté utile pratique qu'on ramène régulièrement de chez action comme beaucoup de personnes qui vont action c'est le papier toilette voilà il ya dix rouleaux en tout donc il est comme ça et honnêtement rapport qualité prix là il ya rien à dire donc à chaque fois quand on peut quand on y va ou quoi ben on le reprend tout simplement ensuite je vous mettrai sous la vidéo le prix des articles que je vous présente ça évitera que je cherche pendant la vidéo sur le ticket de caisse tout simplement ensuite mon mari s'est pris des petites gourmandises il a pris des choses comme ça les crackers au riz au paprika donc bien sûr c'est sans gluten mais alors il en a goûté du coup pendant la route sur le retour il en a mangé deux petits compartiments sur quatre je vais demander si c'était bon parce que franchement moi personnellement je trouve que ça pue je trouve que c'est une infection ce truc mais ça ça a la même odeur que les gâteaux un peu apéro paprika des choses comme ça j'aime pas tellement cette odeur et du coup j'ai demandé si c'était bon il m'a fait moins je dis ce que tu rachèterais non voilà donc est ce que c'est bon pas bon mon mari n'a pas aimé donc on ne rachètera pas ce genre de choses enfin il dit ça mais en cas de famine je suis sûr qu'il est capable de se rejeter dessus bref ensuite on a acheté donc on a ramené pas mal de petits trucs pour commencer à décorer pour noël des choses comme ça qui nous manque alors on a déjà pour le sapin tout ce qui est déco tout ça on a la majorité des choses mais après on peut craquer sur des petits trucs et puis on a pris des trucs utiles aussi pour noël mon mari s'est pris cette espèce de gros gourmand encore des oignons croustillants voilà donc il met ça de temps en temps sur de la soupe donc voilà alors à faire gaffe parce que pour ceux qui prennent pas de gluten non n'achetez pas il ya de la famille de blé à l'intérieur mon mari ne consomme quasiment pas de gluten mais de temps en temps il en prend et je pense qu'il a même pas vu qu'il y avait du gluten à l'intérieur sinon je suis pas sûr qu'il ait pris bref donc voilà ensuite on a pris enfin mon mari second moment là je vous fais le côté gros gourmand de mari qui s'est acheté tout rayon de conneries à action donc il s'est acheté des maïs comme ça donc je sais pas si vous connaissez si vous aimez ça si vous en avez déjà acheté action mon mari en prend régulièrement il trouve ça bon moi ce genre de truc de façon que je ne mange pas non plus je trouve ça dégueulasse mon petit aime ça aussi on est bien d'accord mon mari ce gros gourmand s'est pris des petits gâteaux comme ça donc c'est des petits gâteaux chinois voili voilou donc ça il adore ce genre de conneries aussi alors autant vous dire qu'au niveau de la compo c'est bien pourri quand même pour ceux qui ont envie de manger ça n'achetez pas moi je mange pas j'aime pas non plus ensuite on a pris alors voilà il a pris ça en gourmandise ensuite on a pris pour le cadeau de noël un des cadeaux de noël pour les chats de ma soeur et pour boustine notre minette nationale des petites choses comme ça des petits whiskas crunch poulet d'un canard alors voilà donc on a pris ça je sais que la nôtre elle aime bien de temps en temps on lui en prend très rarement parce que c'est pareil c'est vraiment de la merdouille ce genre de choses mais de temps en temps voilà c'est noël donc elle aura droit à ses petites conneries aussi ensuite on leur offre à noël souvent au chat une petite boîte de thon parce que ça croyez moi que chez nous c'est la grosse fête quand elle voit du thon et les chats de ma soeur aussi d'ailleurs voilà ensuite on a pris pour décorer la table enfin pour décorer la table pas du tout on a pris pour mettre les petites choses à l'apéro dans des petites assiettes love christmas qui sont comme ça je les ai trouvés super mimi les petites assiettes dorées avec des petites étoiles des coeurs voilà donc ça je me suis dit à 8 8 assiettes donc là dessus on peut mettre je pas des chips et des petits cupcakes des cakes des fins peu importe mais des choses pour l'apéro pour dénoter en fait ensuite on a pris pour décorer pour noël aussi des petites serviettes comme ça pour la table avec le chapeau du père noël je les trouve trop mignonne ces petites serviettes voilà donc ça on en a pris un petit paquet pour les fêtes aussi ensuite on a pris une poche cadeau qui est comme ça qui est très très jolie franchement je sais pas si vous verrez bien mais ça fait des espèces de reflets brillants avec des petites étoiles donc ça c'est pour empaqueté le cadeau de mon beau père enfin un des cadeaux voilà je parle doucement comme si mon fils était à côté mais pas du tout chez ses grands-parents bref ensuite on a pris des briquets donc là là ça n'a rien à voir avec noël on est bien d'accord mais c'est très utile nous ne sommes pas fumeurs mais pour allumer l'encensant des choses comme ça on avait deux briquets qui commencent vraiment être très fatigué donc là il était temps et honnêtement on les a pas payé cher en grande surface les trois briquets je les ai vu la dernière fois le clair c'était 3 euros et quelques j'ai trouvé ça quand même hyper cher pour des briquets donc je me suis dit on attendra d'aller à l'action pour en prendre et c'est ce qu'on a fait voilà et là au niveau du prix comme vous pouvez voir c'est vraiment pas cher du tout c'était genre un euro et quelques les briquets je me souviens plus exactement mais c'était vraiment pas cher du tout votre tête même moins d'un euro enfin bref j'essaierai de vous noter les prix des articles ensuite on a pris pour notre ville nationale ces fameuses craqueurs puisque c'est le dernier paquet et on en a plus donc on en a repris deux ça c'est le genre de truc que vous voyez souvent passé sous mes hall actions puisque mon chien on lui en donne un tous les matins ça lui permet de lui nettoyer un peu les dents enfin bon bref il aime ça et puis le problème c'est de toute façon il en a pris l'habitude donc autant vous dire que le matin quand il est levé on a intérêt à aller dans le placard puisque sinon il nous aboie dessus donc carrément voilà le big ensuite on a pris pour mon petit bonhomme des petites chaussettes j'ai craqué alors honnêtement il n'en a pas besoin c'est vraiment pas quelque chose donc il a besoin des chaussettes parce qu'il en a déjà voilà mais je les ai trouvés tellement belle pour noël regardez moi ça les chaussettes mickey elles sont juste magnifiques donc on a craqué on lui a pris deux petites chaussettes pour les fêtes de fin d'année on se dit que ça peut être sympa on lui a pris aussi un petit suite qui est comme ça voilà donc bon c'est le petit suite de noël il n'y a rien de on va dire d'exceptionnel mais je me suis dit pour noël il serait content d'avoir un petit suite je vais vous le montrer il serait content d'avoir un petit suite comme ça regardez c'est trop mimi avec le père noël et les petites traînes les cadeaux franchement je trouve ça trop mignon pour les fêtes de fin d'année je pense qu'il sera content mon petit voilà d'avoir un petit suite pour noël tout simplement et on lui a pris encore un petit cadeau surprise pour noël puisque notre fils est obligaté mais voilà bref donc on a trouvé des cupcakes surprise donc c'est des choses comme ça je sais pas si vous connaissez j'imagine que toutes les mamans des petites filles connaissent voilà donc c'est une petite poupée qui est à l'intérieur d'un cupcake en fait tout simplement là ça valait vraiment le coup je pense que c'est à peu près deux fois moins cher que ce qu'on trouve en grande surface chez action donc pour ceux qui aiment ça ben filet en y en a enfin y en avait du coup du moins dans le nôtre donc à filet voir dans le vôtre s'il y en a encore et honnêtement notre fils aime bien jouer à ce genre de truc voilà il a aussi un poupon il adore jouer avec son bébé et tout il fait le papa en fait tout simplement nous on n'est pas du tout du genre à dire les filles sages vous couper les garçons à la voiture je trouve ça complètement ridicule moi mon fils il joue à ce qu'il a envie et puis c'est très bien comme ça je m'en moque royalement le tout c'est qu'il se fasse plaisir donc on lui a pris son petit cadeau surprise pour noël ça je trouve ça génial je suis pas contente d'avoir trouvé ça puisqu'il sera ravi on lui mettra un petit cadeau surprise sous le sapin puisque souvent sous le sapin on lui glisse alors voilà les choses qu'il commande on divise un peu partout pendant toute la famille et après il a des petites des petits cadeaux surprise des livres des balles à petit cupcake enfin voilà les petites choses comme ça pour la surprise voilà donc j'espère que cette vidéo ce méga all franchement je suis contente parce que j'ai ramené pas mal de choses mon mari aussi cette espèce de gros gourmand s'est ramené pas mal de saloperie à manger voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous embrasse tous et toutes bien fort n'oubliez pas de liker la vidéo et je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo ciao